Musique Le ministre des Finances effectue une visite dans certaines directions relevant de son département. Le ministre de l'Élevage donne dans la Moukata de Basteknou le coup d'envoi de la réalisation de plusieurs kilomètres de parfum. Musique Et le ministre de la Culture supervise la cérémonie de remise des prix aux journalistes lauréats du concours du comité de gestion du fonds d'appui à la presse privée. Musique C'était les titres de cette édition, madame, monsieur, bonsoir. Le ministre des Finances a effectué ce lundi une tournée d'inspection dans certaines administrations relevant de sa tutelle. Au cours de cette visite, le ministre a pris connaissance des conditions de travail dans les structures visitées ainsi que les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Abdelad Amaba a suivi pour nous cette visite. La direction générale des impôts a construit la première étape de cette visite du ministre des Finances, Isselmou El-Mouhamad Badi. Il a, au cours de ce déplacement, été imprégné du travail de cette direction et sur la nature du travail et le mécanisme mis en œuvre dans ce cadre. Il a sur le lieu tenu une réunion avec les principaux responsables de cette structure. Ainsi, un exposé sur le nouveau régime fiscal qui a été adopté par l'administration a été présenté en plus des facilités qui ont été mises en place. Dans le cadre du processus de paiement des impôts, par la suite, il s'est rendu à la direction régionale des impôts zone sud. Il a été informé de la procédure exécutée sur place pour le paiement des impôts et s'est enquis des obstacles rencontrés par les travailleurs. Il a ainsi pu suivre les explications des différents responsables dans le cadre de leur interaction quotidienne avec les contribuables. Le ministre Allah a aussi tenu une réunion. Il a, dans cette optique, appelé au série à la persévérance et demandé à l'administration fiscale de suivre l'évolution des systèmes d'information de manière à garantir la rapidité dans le paiement des impôts et favoriser un gain de temps pour les usagers. Il a à la fin de cette visite déclaré la nécessité de coordonner avec tous les secteurs liés à l'administration fiscale afin de surmonter les obstacles et s'assurer de la véracité des données. Il a par ailleurs rappelé que ce déplacement a constitué une opportunité de faire le point sur l'état d'avancement des réformes mises en œuvre. Les attentes du ministère de tutelle ont été mises en avant. Il a tenu aussi à faire la nécessité d'apporter les services, comme j'ai dit, pour rapprocher les services des contribuables. Mais aussi de faire de la DGI une direction dynamique. C'est une nouvelle approche de ne pas rester une direction statique, mais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre la direction dynamique, la direction qui accompagne l'évolution de l'économie mondiale, de l'économie nationale, pour qu'elle soit à la hauteur de la nouvelle mission et de nouvelles exigences fiscales attendues de ce changement économique. Il a tenu pour élargir le potentiel fiscal. C'est-à-dire qu'il a intégré aussi la nouvelle donne concernant l'économie numérique. Il a insisté sur l'importance que la DGI prend, les dispositions nécessaires pour intégrer cette nouvelle économie numérique dans le procédure fiscal, pour tenir compte de cette économie fiscale. Le ministre des Finances a été accompagné au cours de ce déplacement par le secrétaire général de ce département ministériel. Son collègue de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif était, lui, à 8 heures à l'école Mrabad Mohamed Valou El Muttali, dans la Moukata de Tayarit, où il a assisté au lever du drapeau au rythme de l'hymne national, entonné en cœur par les élèves de l'établissement. Brahim Valou El Mohamed Lemine a ensuite entrepris une visite au sein des classes pour s'informer sur le déroulement des cours et recueillir les observations du directeur et des enseignants. C'est un récit d'Amina Takana. A l'école Mrabad Mohamed Valou El Muttali, le ministre de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif Brahim Valou El Mohamed Lemine a assisté très tôt le matin à la levée des couleurs, un rituel obligatoire dans les écoles fondamentales. Les élèves vêtus de leur uniforme scolaire ont entonné devant le ministre l'hymne national et en présence des autorités administratives et communales de cette wilaya. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement ont fait le tour des salles de classe, l'objectif étant de s'assurer de l'application des directives du gouvernement. A la fin de la visite, le ministre de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif Brahim Valou El Mohamed Lemine a indiqué à notre micro que cette visite de terrain a pour objectif de constater l'application des instructions du président de la République. Car, dira-t-il, comme nous le savons tous, cette année marque le début de l'année républicaine pour les premières années. Il poursuit en indiquant que 80 000 élèves ont été déjà inscrits sur toute l'étendue du territoire national et que les inscriptions avancent progressivement. Il souligne en indiquant que la mise en place de cette école républicaine est l'affaire de tous et que le personnel éducatif en plus des parents ou d'élèves, mais également du personnel du ministère doivent s'impliquer davantage pour la mise en œuvre des directives. A la fin de sa visite, le ministre a donné de fermes instructions au staff pédagogique. Rendons-nous à présent dans la wilayah du Houd-Sharqi et précisément dans la localité de Lohiyat, relevant de la Moukata'a de Basseknou. C'est là que le ministre de l'Élevage a donné hier le coup d'envoi de la campagne de traçage de 1300 nouveaux kilomètres de pare-feu et la restauration de 3730 kilomètres. Cette campagne vise à préserver le couvert végétal des feux de brousse après une saison particulièrement pluvieuse. Eminem Tsakli nous en dit plus. La ferme modèle de Mbeke-Drahouach, relevant du projet de promotion de la culture des aliments de bétail, s'étale sur une superficie de 120 hectares et bénéficie d'un système d'irrigation central. Elle a été la première étape de la visite effectuée dans la wilayah du Houd-Sharqi par le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Oulabdallahou El-Azman, qui s'est enquis sur le terrain de la production de la ferme destinée à servir de modèle pour les agriculteurs locaux désirant s'y investir. Ensuite, le ministre a visité le marché à bétail de la Mokata'a de Mbeke-Drahouach, où il a rencontré les acteurs locaux du domaine de l'élevage, avec qui il a échangé sur le futur du marché censé approvisionner les localités avoisinantes en bétail de bonne qualité. L'école républicaine étant au cours des intérêts nationaux, avec une rentrée scolaire particulière cette année, le ministre a également visité l'école primaire de la Mokata'a, où il a échangé avec les populations locales sur l'importance de l'éducation dans le programme du président de la République, M. Mohamed Oul-Echeikh El-Azman. C'était avant de se rendre dans la Mokata'a de Basseknou, où il a visité l'inspection de l'élevage de la Mokata'a. Dans la ville de Basseknou, le ministre de l'Élevage s'est réuni avec les éleveurs, avec qui il a partagé l'ambition du président de la République concernant le secteur de l'élevage. Une ambition ne pouvant aboutir qu'avec la conjugaison des efforts de l'administration et des éleveurs. M. Mohamed Oul-Abdallah El-Azman a indiqué que les méthodes employées par le passé ne pourront pas concrétiser les aspirations du secteur, qui visent à assurer l'autosuffisance de manière continue. Le ministre a également visité les pare-feux ouverts dans la wilaya du Houd-Azman, une démarche qui vise également la protection des pâturages et des troupeaux contre les feux de brousse. Ce qui nécessite, selon le délégué régional du ministère de l'Élevage et du Développement durable dans la wilaya du Houd-Azharri, M. Lourman Oul-El-Bakay, la sensibilisation des populations sur leur rôle dans la protection de l'environnement à travers la prévention qui épargnera des ressources et un temps précieux au pouvoir public. Il est à noter que les populations doivent redoubler de vigilance afin de se protéger contre les feux de brousse susceptibles de nuire gravement à la sécurité des individus et à l'économie nationale. La liste des lauréats du concours de l'excellence en journalisme pour l'année 2021-2022 a été annoncée ce soir par la Commission de gestion et de distribution du Fonds public d'appui à la presse privée. Une cinquantaine de journalistes ont compétit autour du sujet renforcement des valeurs citoyennes dans les différents genres journalistiques. Abdoul Adamava Cinquantaine de journalistes ont pris part à ce concours qui est organisé afin de primer les hommes des médias qui se sont illustrés et qui ont été choisis pour les prix d'excellence du journalisme pour l'année 2021-2022 organisés par le Fonds de soutien à la presse privée, les récipiendaires qui ont été primés ont eu à traiter du thème du renforcement des valeurs de citoyenneté et ce pour les différents médiums en arabe, en français et dans les langues nationales. Le ministre de la Culture, la Genesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Oul Souedad, a affirmé que cet événement qui est organisé par le Fonds d'appui à la presse privée rentre dans le cadre de la politique mise en œuvre afin de promouvoir la liberté de la presse et l'exercice de la profession de journaliste. Il a aussi dans cette optique mis en avant d'autres acquis qui ont été enregistrés dans le cadre de l'approfondissement de l'exercice de la profession journalistique dont l'organisation de formation continue, le renforcement des structures de contrôle et de régulation. Mohamed Oul Mohamed, président de la Commission de gestion et de distribution du Fonds de soutien à la presse privée, a loué et exprimé des remerciements au nom des membres de cette commission à l'endroit du président de la République, dit-il, au vu de la hausse du budget de ce fonds qui a augmenté de l'ordre de 50%. Il a dans ce cadre souligné que grâce à cette hausse, la commission a pu prendre en charge les problèmes d'ordre sociaux auxquels font face les hommes des médias ainsi que leur projet. Mohamed Abdelaye Oul Memine, président du jury de ce concours, a pour sa part mis en avant l'utilité de ce concours qui prime l'excellence avant de souligner la nécessité pour les journalistes d'être dotés de formation pour mieux s'illustrer dans le cadre de l'exercice de leur métier. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 35e session de la conférence internationale consacrée à la vie du prophète P.S.L.U.S. L'occasion pour les participants venant de divers pays d'insister dans les recommandations sur le phénomène de l'extrémisme, soulignant qu'il s'agit d'un phénomène mondial qui traverse tous les pays, les époques, les genres et les religions et le fait de le lier à l'islam est une injustice car sa présence dans d'autres nations est parmi les non-musulmans et de loin plus important précisant que le plus grand nombre des victimes du terrorisme sont des musulmans. L'islam, ont-ils rappelé, est la religion du pardon, du centrisme et d'équité et appelle à combattre toute forme d'extrémisme et de fanatisme. Les assises de cette conférence ont été clôturées par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques qui a exhorté dans son allocution les érudits et les penseurs à continuer de se pencher sur la vie du prophète et à s'inspirer de ses nobles valeurs afin de les concrétiser dans le vécu des musulmans en faisant sien les comportements de notre saint prophète pour représenter l'islam réel, loin du terrorisme, de l'extrémisme et de la trahison. La ville d'Akjoujt a abrité ce matin les travaux d'un atelier de lancement de la stratégie nationale, de la stratégie régionale, pardon, de croissance accélérée et de prospérité partagée. La rencontre initiée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs s'inscrit dans la série des ateliers organisés dans les capitales régionales à l'effet de valider la stratégie du plan régional. Plus au Nord, à Nwadibu exactement, ont été lancées aujourd'hui les journées sur le volontariat et la citoyenneté organisées par le Programme national pour le volontariat, Watanouna, en partenariat avec l'Union arabe pour le volontariat. 100 jeunes volontaires sont concernés par cette activité qui embrasse divers domaines. Amina Saka nous en dit plus. Lancement des journées sur le volontariat et la citoyenneté à Nwadibu, notre capital économique. Une rencontre organisée par le Programme national pour le volontariat, Watanouna, en partenariat avec l'Union arabe pour le volontariat. Présent à la rencontre, le Wali Moussaed de la wilayah de Dakhlet Nwadibu, Mohamed Abdelwadoud, où le Mohamed Val a remercié le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, représenté par le Programme national pour le volontariat d'avoir organisé ses journées sur le volontariat à Nwadibu, louant son partenariat avec l'Union arabe pour le volontariat. Il a indiqué que la plupart des pays développés mettent l'accent sur le volontariat qui est une action noble. Lui succédant, le coordinateur national du Programme national pour le volontariat, Ahmedoula Abdelrahman, a indiqué que 100 jeunes volontaires sont concernés par cette activité qui comprend aussi une journée de formation dans le domaine de la promotion des capacités des associations volontaires en plus de l'assainissement et l'approvisionnement en nom de 7 quartiers de la ville de Nwadibu. Il est à noter que des volontaires ont été primés au cours de la cérémonie et des passeports de l'action volontaire leur ont été accordés. La rencontre s'est déroulée en présence du Hakem de Nwadibu, de l'adjoint au maire, du représentant de l'ONG, aux côtés des responsables des clubs et des associations des jeunes. Direction le sud du pays, notamment Kaedi, dans lequel se poursuit une formation dans le renforcement des capacités d'enseignement, de la lecture et de l'écriture aux débutants. Cette nouvelle méthodologie concilie entre l'enseignement et l'apprentissage. Le présent atelier vise le renforcement du niveau des élèves de l'enseignement fondamental, précisément en matière de lecture et d'écriture. Cette formation des enseignants entre dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau sériculum d'études dans l'enseignement fondamental et l'évaluation des apprentissages scolaires constituant les axes majeurs du processus d'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. S'exprimant pour la circonstance, le formateur, M. Mohamed Abdallah et Moussa, a mis la lumière sur le niveau insuffisant de certains élèves. Il a souligné que la stratégie expérimentale mise en place par le département concerné permettra à l'élève de pouvoir lire et écrire conformément aux méthodes employées. Cette formation, qui durera plus de deux jours sous l'enseignement de la lecture et de l'écriture, a été marquée par des exposés théoriques supervisés par des experts en éducation en plus de stages locaux dans les salles de classe. Quant à la formatrice, Mme Moulmouminine Mithelmami a indiqué que le contenu de formation s'articule autour des modules principaux tels que l'évaluation des apprentissages en contexte scolaire ainsi que les méthodes d'évaluation. Il a ajouté que les enseignants suivent quotidiennement des exposés pratiques et théoriques. De son côté, le chef de service de l'éducation de base au Gorgon, M. Mohamed Oulbebe, a affirmé que les bénéficiaires de cet atelier sont notamment les inspecteurs et les enseignants du fondamental. Il a également précisé qu'ils pratiqueront ce programme expérimental supervisé par des inspecteurs de manière pédagogue et continue afin d'atteindre les objectifs visés. Il est à noter que la présente formation porte sur l'approche méthodique visant à renforcer les capacités des instituteurs à enseigner, la lecture et l'écriture. Nous refermons ce journal par un retour à Nouakchott qui a abrité hier soir un meeting organisé par le Comité national des jeunes du parti INSAV au cours duquel les acquis réalisés durant les trois dernières années du mandat du président de la République ont été appréciés. Les organisateurs ont cité à titre d'exemple l'institution d'une liste nationale à l'Assemblée nationale dédiée à la jeunesse. Le président du Comité des jeunes, Moustapha Aoulbab, a indiqué que les jeunes du parti INSAV évaluent hautement la place que le président de la République accorde à la jeunesse et son rôle pionnier dans la société à travers la création de onze sièges pour la députation des jeunes, dont deux réservés aux personnes handicapées. De son côté, le président du parti INSAV a fait savoir que les trois dernières années du mandat du président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Razwani, ont connu de nombreuses réalisations dans divers domaines liés à la vie des citoyens. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre des Finances effectue une visite dans certaines directions relevant de son département. Le ministre de l'Élevage donne dans la Moukata de Basiknou le coup d'envoi de la réalisation de plusieurs kilomètres de Parf. Et le ministre de la Culture supervise la cérémonie de remise des prix aux journalistes lauréats du concours du comité de gestion du fonds d'appui à la presse privée. Merci Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moukata Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501